La délection vis-à-vis du CTRI, puis encore le gouvernement qui ne sert à rien dans ce pays, apparemment, se rende justice. Et moi, j'ai les soutiens. Je soutiens mes frères acteurs ouverts. Si on veut venir m'arrêter, moi, Bob Mengo, m'attricule 200, on vient de m'arrêter. Je suis à l'ancienne Sobraga. Et tous connaissent mon domicile, qu'on vient de m'arrêter pour avoir soutenu mes frères acteurs ouverts. Les noms sont cités. Mais ce que je sais, toute personne citée dans une procédure doit être entendue. Dès lors, on a aussi le nom du gouverneur du Haut-de-Gouët, il doit être entendue. Pour quelles raisons n'est pas entendue? Apparemment, il est à l'abri de la justice. Donc, je ne t'appelle plus que le gouvernement est incompétent, le ministre de la Justice, il est inap. Mais je ne pleure le comportement du ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice a subi un certain nombre de choses du système judiciaire du Gabon. Mais que lui se comporte ainsi, il se sent indifférent de cette affaire, alors qu'il devrait normalement faire une déclaration. Mais il est resté, lui est quand même mort. On ne repart à l'ère Ali, à l'ère Omar Bongo, où c'était eux les demi-dieux, pour aller interpréter directement le prince. Vous demandez au prince d'intervenir sur cette affaire. De peur qu'il ne soit indexé dans cette affaire, parce qu'il ne dit mot qu'on sent. Donc, si le prince ne dit rien, le peuple gabonais ne peut que penser que c'est son parent, son ami, qui est impliqué dans cette affaire. Et ce sont les raisons pour lesquelles il ne peut pas s'impliquer. Je demande au prince de s'impliquer et au peuple gabonais d'aller s'engouffrer dans cette affaire. Parce que demain, ce seraient nos enfants, ce seraient nous-mêmes. Ce seraient nos enfants, ce seraient nous-mêmes. Personne ne croit au système judiciaire de ce pays, même pas le prince. Plus que le prince a dénoncé notre système judiciaire depuis Balthousalède. Donc, je soutiens avec force mes frères acteurs ouverts. Et que si l'État ne leur rend pas justice, ils sont en droit de se rendre justice. Il ne suffit pas d'arrêter l'auteur de l'acte. Mais l'auteur de l'acte, par exemple, il a parlé. Maintenant, si vous estimez qu'il n'a pas parlé, laissez les membres de la société civile actogérienne participer à la guerre. Pour montrer que vous êtes effectivement transphère, vous avez peur de croire. Parait-il que vous l'interpellez ? Service spéciaux, B2, DGR, PJ, CEDOR, tous les unités de renseignement du gabon étaient à la recherche de ces derniers. Mais non, laissez la société civile participer à ça. Je connais beaucoup de personnes qui sont en prison pour les crimes judiciaires, mais qui n'ont jamais cité les noms de leurs auteurs. Mais les auteurs sont toujours libres. Donc, nous, on ne dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Cela dit qu'on arrête avec le système des enfants de ces nids. Nous aussi, on dit non au crime judiciaire. Il faut que les Gabonais s'engouffrent dans cette affaire. Ne laissez pas cette affaire en disant que c'est l'affaire des actos goviens, c'est l'affaire d'une certaine famille. Non, d'une certaine communauté. C'est l'affaire du peuple gabonais. Il faut que tous les Gabonais s'impliquent dans cette affaire. Donc, je voulais juste parler de cette affaire qui m'intrigue et qui me gêne énormément en tant que Gabonais. Et j'ai honte d'être Gabonais parce que le Gabonais a toujours tendance à croire que ça ne fasse jamais et ça ne peut jamais l'arriver. Ça ne peut qu'arriver aux autres. Ceux qui pensent que c'est bien fait pour les actos goviens, mais on me dira aussi que ce serait bien fait pour vous des mères. Ceux qui estime que ça ne les concerne pas parce qu'ils sont à l'abri des crimes mutuels. Mais je vous dis, détentez-vous. Quand ça va venir, quand c'est devant votre porte, vous allez être surpris. Je veux vous raconter une histoire pour terminer. Une histoire qui s'est passée en Allemagne. Ceux qui s'appelait Thomas Arns. Ceux qui s'appelait Thomas Arns. Quand on a arrêté les socialistes, il a dit qu'il n'est pas socialiste. Quand on a arrêté les juifs, il a dit, pardon, je ne suis pas juif. Quand on a arrêté les communistes, il a dit, heureusement, qu'il n'était pas communiste. Mais le jour où on est venu l'arrêter, il n'y avait plus personne pour le défendre. pour vous dire que j'ai mal mon indignation par rapport au peuple gabonais qui estime que ce n'est pas son affaire. Mais quand ça sera à votre tour, plus personne ne sera là à vos côtés pour vous soutenir. Merci et bon dimanche. Et bon dimanche.